... Nous allons aborder ce soir avec notre invité le thème de la décentralisation. La société civile qui a le pied à l'étrier la semaine dernière, enfin le week-end dernier, l'ONG IJD était dans certaines localités pour partager ce message. Nous recevons ce soir Pascal Edo Agbové, consultant en politique et développement et directeur exécutif de l'ONG IJD. Pascal Agbové, bonsoir. Bonsoir. Alors, je l'annonçais, vous étiez notamment dans la localité de Michintove le samedi dernier. Quel est le but de cette rencontre ? On sait que ça a tourné sur la décentralisation. Oui, d'accord, merci. Vous savez que notre pays s'est engagé dans ce processus de décentralisation. Et donc, la première phase qui concerne le processus, c'est la phase de la prise des thèses, c'est-à-dire le vaut des thèses, la prise des décrets, tout ça. On est en train... Ces thèses sont presque prêtes. Maintenant, la deuxième phase qui concerne l'élection locale et la troisième phase qui concerne la gouvernance locale, sont... Ces deux dernières phases sont importantes. Mais on ne peut pas aller aux élections locales si les populations qui sont concernées par cette nouvelle donne de gouvernance ne sont pas informées. En réalité, la décentralisation vise à transférer les compétences aux collectivités territoriales. Et donc, les citoyens doivent être au sein de ce nouveau processus-là. Et donc, nous avons pensé nécessaire d'aller vers cette population pour... Nous sommes allés à Mission Tavé le samedi, dimanche, nous étions à Déticope également, pour rencontrer la population des dites localités en vue de leur expliquer ce qu'on entend par la décentralisation. Surtout, ces contraintes, ces avantages et les défis à relever. Puisque c'est une nouvelle... En fait, c'est une nouvelle forme de gouvernance. Et donc, les citoyens ont leur rôle à jouer. Nous avons insisté sur ça. Et surtout, les défis à relever. Donc, le message était clair. C'est de préparer cette population pour qu'elle puisse véritablement participer au processus de manière à ce qu'à la fin, elle puisse bénéficier des retombées de ce nouveau processus. Est-ce que vous avez senti dans les populations de Mission Tavé, d'Adéticope, que vous avez rencontrées, une certaine adhésion à ce processus-là ? Nous avons été surpris que tout ce que nous crions ici à l'OME, décentralisation, à la base, les gens ne comprennent rien. Les gens ne savent même pas ce qu'on entend par décentralisation. communes, maires, les conseillers municipaux, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les gens ne comprennent rien. Et donc, nous avons été étonnés et surpris. Mais on avait déjà envisagé cela. Puis c'est ça même qui construit la motivation de notre campagne. Que si nous restons toujours ici, entre nous, intellectuels, ou bien ici, à l'OME, pour parler de la décentralisation, sans aller vers les populations à la base, nous serons déçus de cette nouvelle forme de gouvernance. Parce qu'en réalité, cette décentralisation répond à un souci de bonne gouvernance. Cette décentralisation a pour objectif de favoriser, ou bien d'accélérer le développement des communautés à la base. Donc, les citoyens qui sont dans ces communautés devaient comprendre, sont censés comprendre ce qu'on leur demande de faire. Puisqu'il s'agit de transfert de compétences, ça veut dire que désormais, les populations vont prendre en main leur destin. Alors, ces populations doivent savoir comment s'organiser, comment choisir leur porte-parole, c'est-à-dire leurs représentants locaux. Et qu'est-ce que leurs représentants feront, eux en tant que citoyens, qu'est-ce qu'ils vont faire de concert avec ces représentants, pour que la gouvernance locale soit une réalité, et c'est-à-dire qu'elle puisse être profitable à elles. Donc, nous avons été vraiment surpris au départ, mais à la fin, nous avons été très satisfaits, parce que quoi, le message est bien passé, les gens ont compris quand même notre initiative, et ils sont, même les gens nous rappellent encore. Ceux qui n'étaient même pas la séance de sensibilisation, les gens nous appellent encore de venir même pour écouter le message. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Sinon, les tests seuls ne vont pas régler le problème. Non, il faut des bons tests, mais au-delà des tests, il faudrait que les populations comprennent surtout les contraintes, parce que cette décentralisation a des défis, a des enjeux, politiques, économiques et socioculturels. Donc, si les gens ne comprennent pas ces enjeux-là, ils ne pourront pas véritablement contribuer à la réussite de cette nouvelle forme de gouvernance. Alors, vous dites que les populations, elles sont là, mais ne savent même pas ce qu'on appelle décentralisation, jusqu'à ce que vous alliez les rencontrer. Vous étiez dans des localités qui sont, on peut dire, un peu la périphérie de Lomé. Que dire de l'intérieur du pays ? Ça veut dire que le déficit va être criard, là ? Bien sûr, ça, c'est inévitable. Les gens, mission, tu es à côté, Adéthi Copé, 4 mètres de Lomé, les gens ne sont pas informés, ne maîtrisent pas la décentralisation. Alors, qu'en serait-il pour un parent qui est très loin ? Mes parents qui sont très loin, ils ne vont pas comprendre cela. Donc, nous, à travers, c'était ce que nous venons de faire durant ce week-end, nous voudrions profiter de l'occasion pour attirer l'attention des décideurs politiques, de tous les partenaires qui accompagnent le processus, sur la nécessité, l'importance de la communication. Si nous ratons cette phase, nous allons échouer. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce processus qui est amorcé par le gouvernement a plus de connotations politiques au lieu d'être quelque chose qui imbrique les populations à la base ? Naturellement, vous savez que la décentralisation, quoi qu'on dise, c'est d'abord politique avant d'être technique, puisque dans nos deux pays, nous avons quand même décidé que les partis politiques aillent aux élections locales. Contrairement aux autres pays comme le Ghana, au Ghana, par exemple, les partis politiques ne vont pas aux élections locales. On laisse le soin aux populations à la base de pouvoir s'organiser pour choisir leurs représentants locaux. Ici, il est prévu que les partis politiques présentent, ce sont les partis politiques qui vont présenter les candidats, naturellement. Donc, quand on est dans cette dynamique, vous savez que c'est le combat, c'est la lutte. Et donc, naturellement, les partis vont vouloir s'accompagner, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le monopos de l'information pour pouvoir peut-être faire leur calcul politicien. Et finalement, je comprends que ça, c'est l'enjeu, mais l'aspect technique, c'est l'animation. C'est-à-dire qu'on va aller conquérir le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Est-ce que nous avons les compétences pour pouvoir le faire? Est-ce que nous avons l'adhésion de la population à nos programmes? Parce que si, sans collaboration avec cette population, nous allons échouer. Donc, moi, l'expérience que je viens de faire sur le terrain m'amène à dire aux futurs candidats aux élections locales qu'ils doivent faire extrêmement attention. Parce que c'est une lourde mission que l'État veut leur confier. Mais s'ils ne savent pas faire, ils n'ont pas l'adhésion de la population, ils vont échouer. Parce qu'il y a plusieurs enjeux. Ils n'auront pas assez de moyens même au départ, des défis à relever. Donc, il faudrait que ces leaders qui se préparent à participer, à être candidats aux prochaines élections locales, connaissent déjà les enjeux. Connaissent bien les enjeux et il faudrait qu'ils se préparent pour avoir les bagages nécessaires, le background, les compétences nécessaires pour pouvoir jouer convenablement leur rôle de leader, de développeur de territoire. Et ils doivent comprendre que ce n'est pas une administration classique où on aura un supérieur qui va donner des ordres. Ils doivent composer avec leur population. Donc, ils doivent avoir le sang des côtes, ils doivent développer un leadership en eux. Ils doivent savoir qu'on ne va pas là-bas pour défendre ses intérêts, mais on va là-bas pour servir la population. Donc, si les gens ne comprennent pas des choses comme ça, alors ils vont échouer. Bien entendu, les candidats seront présentés par leur parti politique pour aller à la conquête du pouvoir. Mais les partis politiques ne vont pas les aider à gérer les affaires. Donc, il faudrait qu'au-delà de ce soutien des partis politiques, les candidats même puissent disposer des compétences personnelles pour pouvoir jouer le rôle qui leur est confié, qui leur sont confiés. Voilà un peu. Est-ce que sur ce plan, les partis politiques n'ont pas échoué ? Parce que, du moins, il n'y a pas de formation au niveau des partis politiques sur ces enjeux de décentralisation ? Bon, oui. Du point de vue citoyen, je peux le dire comme ça. Mais je peux dire que, oui, il y a ce déficit-là au niveau des partis politiques. Mais je ne peux pas affirmer tout ce qu'ils ont échoué. Vous savez, le parti politique est créé pour conquérir et gérer le pouvoir. Donc, au niveau des partis politiques, tous les calculs sont possibles. Donc, ils sont en train de faire leurs calculs pour aller conquérir l'électorat. Pour eux, c'est un pouvoir qui vont conquérir. Voilà, c'est le pouvoir qui les intéresse. Et donc, au-delà de ce pouvoir, ils ont oublié la mission même qui est confiée aux collectivités territoriales. Donc, les partis politiques ignorent, ne pas ignorer. C'est-à-dire qu'ils font sciemment de ne pas prendre en compte cet aspect, cet enjeu-là. C'est très important. Parce qu'on veut aller aux élections locales pour positionner le conseil municipal. On veut avoir des maires à la tête des communes. Oui, c'est bon. Mais est-ce que ces personnes que nous envoyons seront en mesure de relever les défis de développement local ? Est-ce que ces maires seront soutenues par la population ? Est-ce que ces maires ont les capacités de pouvoir élaborer les plans de développement, les programmes, les projets, la mobilisation de ressources, assurer une bonne communication pour avoir la vision de la population, le programme, pour pouvoir vraiment satisfaire les besoins locaux ? Donc, je crois qu'il est important quand même qu'on puisse échanger véritablement sur les enjeux et les défis liés à ce processus pour qu'après, on ne soit pas déçus. Parce que les populations ont des attentes très fortes et donc, elles attendent qu'à travers cette élection local, à travers ce processus-là, des mesures modernes, nouvelles soient prises pour leur apporter des solutions à leurs problèmes. Donc, les partis politiques ont un grand rôle à jouer. Moi, j'invite aussi les candidats indépendants, les citoyens qui sont connus dans ces localités, qui ont fait leur preuve, qui s'intéressent au développement de leur communauté. J'invite vraiment ces citoyens à commencer par réfléchir pour voir comment eux aussi peuvent être des candidats indépendants. Parce que si, dans une commune, on a des élus indépendants parmi les élus des partis politiques, je crois que cela aussi pourra favoriser quand même un bon débat et donc, faire en sorte que les décisions soient beaucoup plus réalistes par rapport aux besoins de la communauté. Donc, vraiment, j'invite les candidats indépendants. Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais je me propose de mettre en place un programme de coaching pour ces gens de candidats, ces citoyens qui souhaiteraient vraiment apporter leur contribution au développement de leur communauté. C'est-à-dire que comment les coacher, comment les accompagner de manière à ce qu'ils puissent vraiment comprendre mieux les enjeux, et tout ça, leur donner ce qu'il faut, leur plan de communication et même, après l'élection, comment leur apporter un soutien. Puisque nous, notre engagement, c'est de faire en sorte que cette nouvelle forme de gouvernement puisse être bénéfique à nos populations à la base. C'est tout. Il me semble qu'au niveau de l'ONGIJD, vous avez un volet formation qui vise exclusivement ce côté-là. Effectivement. Nous sommes en train d'animer une série de formations concernant le management des collectivités territoriales. Nous avons actuellement trois types de formations. Ceux qui seront chargés de diriger les collectivités territoriales, dont on appelle ça le management des collectivités territoriales. Nous les formons. Ceux qui seront également chargés d'élaborer les plans de développement local. Parce qu'il s'agira maintenant d'élaborer des plans de développement de ces collectivités, des communes, des cantons, des villages, tout ça, c'est du travail. Nous sommes en train également de former des gestionnaires de projets. Ceux qui seront chargés d'élaborer des projets, de gérer les projets pour les communautés. C'est très important parce qu'au-delà des élus, il faut des techniciens à la base pour pouvoir conduire les actions de développement pour répondre aux besoins de la population. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire actuellement. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de décentralisation. Pourquoi au niveau de l'ONG-IJD, vous pensez que le secret du développement se trouve dans la décentralisation ? Parce que nous avons vu que le pouvoir central a démontré ses limites. Vous comprenez un peu ? C'est-à-dire que la gestion centralisée que nous avons assistée jusqu'à présent a fait que l'offre de services est inférie à la demande sociale. Donc le pouvoir exécutif central n'arrive pas à offrir justement de services à la population. Ça c'est une deuxième chose. Même les bons projets initiés par le gouvernement ne sont pas tellement acceptés par la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une appropriation de ces projets par la population. Pourquoi ? Parce que certains citoyens à la base estiment que ce sont les projets du parti au pouvoir. Donc quand ces projets arrivent à la base, les gens même ont tendance à les saboter. Les gens même font si à moi pourquoi ces projets échouent pour que le parti au pouvoir ne présente pas les résultats de ces projets comme acquis pour pouvoir vraiment faire la campagne électorale. Ce qui fait que le gouvernement fait des efforts mais ces efforts ont des limites. Donc face à cette réalité, il est important de décentraliser la gestion. Alors vous savez, les citoyens sont conscients qu'ils doivent participer au développement de leur localité. Ils sont prêts à apporter leur expertise, ils sont prêts à apporter leurs ressources financières. Mais ils voudraient que les résultats soient les leurs. C'est-à-dire que voilà, ils ne voudraient pas qu'ils ne veulent pas participer à une action du gouvernement et ce qui est égal pour eux au parti au pouvoir. Voilà un peu le problème. Donc les gens ne dissocient pas vraiment le gouvernement du parti au pouvoir. De toute façon, c'est difficile à dissocier. C'est difficile à dissocier. Voilà. Donc le gouvernement peut dépenser des milliards. Les problèmes ne seront pas réglés de manière durable. Donc il est important que nous puissions nous référer à notre constitution qui a prévu à son article 141 que le territoire doit être géré de manière décentralisée. Donc ce n'est pas nouveau. Donc depuis 1992 que cette constitution a été adoptée, normalement on devait aller vers la décentralisation. Mais cela n'est pas le cas. Donc nous estimons qu'il est important, il est très impérieux d'aller vers cette décentralisation de manière à ce que les élus locaux puissent vraiment prendre en main la gestion des affaires de leur territoire pour pouvoir offrir des services adéquats à leur population. Alors actuellement, on est en train de faire des lois. On a assisté il y a quelques mois déjà au découpage des différents territoires locaux. Est-ce que vous pensez que les 116 communes qui ont été créées parce qu'on a entendu beaucoup de choses là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il fallait réellement pour le Togo actuellement ? Bon, de toute façon, vous savez, nous n'intervenons pas trop sur certains aspects liés au cadre juridique. C'est-à-dire que le Togo a choisi d'aller à trois niveaux de décentralisation, c'est-à-dire niveau région, niveau préfecture, niveau commune. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Bénin. Donc, je pense que nous sommes dans un processus et tout sera fait de manière progressive. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller de manière progressive. On ne va pas aller directement. Donc, 116 communes ne posent pas de problème. Mais non, il faut faire face aux défis à relever pour que ces communes puissent avoir les ressources pour assurer leur... Voilà, combien viable. Donc, comme c'est un nouveau mécanisme de gestion de l'affaire de la cité, il va falloir que les politiques comprennent les enjeux et qu'ils essaient d'associer la population à la réflexion. Ou bien, tous les acteurs, tous les citoyens qui s'intéressent à la question doivent être associés à la réflexion de manière à ce que nous puissions vraiment poser la bonne base pour pouvoir vraiment réussir cette nouvelle forme de gouvernance qui vise à accélérer le développement des communautés à la base. Donc, à ce stade-là, sans cesse, on peut se dire que c'est trop, mais ce n'est pas là le problème. Est-ce que nous avons vraiment cette volonté de faire en sorte que les populations s'impliquent dans la gestion de leurs affaires? Est-ce que nous comptons vraiment sur cette population-là? Est-ce que nous allons envoyer les bons candidats pour vraiment mieux administrer ces collectivités? Voilà les grandes questions que nous devons nous poser. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce que les partis politiques et éventuellement ceux qui souhaitent se porter candidats devraient être en train de faire actuellement? Actuellement, ils doivent quand même commencer par se faire former. C'est la première étape. C'est-à-dire, ce n'est pas juste connaître les lois que les lois Tesla pour faire ceci. Et la question qui se pose, est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir le faire? Parce que les diplômes que nous avons ou bien les formations que nous avons suivis dans nos universités ne cadrent pas avec cette nouvelle forme de gouvernance. Donc, il y aura de nouveaux emplois. Il y aura quand même de nouvelles fonctions au niveau de ces collectivités. Nous n'avons pas suffisamment de ressources humaines pour pouvoir quand même relever ce défi-là. Donc, il est important que les futurs candidats à ces élections locales ne commencent pas à se faire former. Deuxième chose, c'est de commencer à préparer la base sur l'importance même du concept. Parce que quoi? Après votre élection, si vous n'avez pas le soutien de la population, alors vous ne pourrez pas travailler. C'est pour cette raison fondamentale, c'est pour cette raison que nous devons faire attention pour qu'il n'y ait pas de fraude au niveau des élections locales. Parce que s'il y a élection et que les gens estiment que les élus ne sont pas bien choisis parce qu'il y a fraude, les gens vont s'éloigner d'eux et ne pourront pas faire le travail. Alors que les élus ont besoin du soutien de la population. Donc, nous insistons sur ça. Et autre chose qu'il faut faire également, c'est de commencer par envisager déjà les possibilités, les sources, comment faire pour mobiliser les ressources. C'est très important. On a besoin des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. L'État va naturellement subventionner les collectivités, mais je pense que ce serait très insuffisant. Donc, les futurs candidats doivent savoir qu'il y a des enjeux très importants devant eux et donc, ils doivent commencer par se faire former, commencer par mettre en place leur réseau pour pouvoir mobiliser les ressources endogènes et pourquoi pas exogènes, pour pouvoir faire face à la mission qui leur est confiée. Alors, quand on voit quand même dans beaucoup de pays, notamment des pays développés, qui sont très avancés sur ces questions de décentralisation, les élections locales ne mobilisent pas vraiment. Comment vous l'expliquez ? Au Togo ou bien à l'extérieur ? Non, à l'extérieur, je veux dire. Dans les grandes démocraties, par exemple, en France, les élections locales, ce n'est pas l'engouement qu'on a pour les présidentielles. Mais je crois que c'est là où le grand travail se fait. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est au niveau national. Ça veut dire que c'est beaucoup plus médiatisé. Les yeux sont rivés sur les candidats, donc les médias jouent leur rôle puisque c'est au niveau central. Mais je vais vous dire que ce que vous avez déclaré, ce n'est pas totalement vrai parce que les citoyens de ces pays comprennent que le développement doit se faire au niveau local. Donc, ils sont déjà outillés. Ils savent déjà, ils connaissent déjà l'importance de ces élections locales. Ils savent qu'au moment opportun, alors ils vont jouer leur rôle. Donc, ce n'est pas nouveau pour eux. Ces citoyens, ce n'est pas nouveau pour eux. Maintenant, chez nous, nous devons comprendre même que les élections locales sont plus importantes que les élections présidentielles, par exemple. Locales, par exemple. L'élection des députés va changer quoi ? fondamentalement dans le vécu quotidien d'un habitat qui est au village. Les députés ne sont pas choisis pour venir s'occuper des problèmes sociaux de la population. Ils sont là pour prendre les tests au niveau de l'Assemblée, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Voilà. Mais les élections locales ont pour mission de l'estimer, c'est-à-dire dans le pouvoir, mandat à certains citoyens qui s'intéressent au développement de leur communauté. J'avais dit que fondamentalement, nous allons vers une responsabilisation des citoyens. Et donc, je peux vous dire que c'est un cadeau, un poison. Un cadeau dans la mesure où la loi permet aux citoyens de s'exprimer librement, de s'organiser à la base pour faire face à leur développement. Mais le poison, parce que une fois que cela sera fait, le pouvoir central va se décharger. Quand vous avez des problèmes, vous allez vers le sommet, ils vont vous dire non, non, allez voir vos autorités locales. Mais dans ce cas-là, les autorités locales doivent être en mesure de répondre aux aspirations, aux besoins de la population. Donc, si les autorités locales ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de la population, il y aura des conflits, il y aura des problèmes à la base. C'est pour des raisons que les premiers élus que nous aurons prochainement pour diriger nos communes doivent quand même se préparer. Ils doivent se préparer pour pouvoir relever les grands défis. Sinon, il y aura une déception totale. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on a eu des élections locales au Togo. Est-ce que vous ne craignez pas que celle qu'on aura peut-être en 2018 ou en 2019, je ne sais pas, celle qu'on aura sera un échec ? Non, je suis optimiste. Non, non, Samuel, je suis optimiste. Je savais que si nous, en tant que citoyens, nous ne faisons rien, on peut quand même rester comme ça et constater les dégâts. C'est pour des raisons que nous nous sommes levés très tôt. en tant qu'organisation de la société civile pour dire que la définition du cadre juridique ne nous incombe pas. Ça, c'est du ressort du Parlement et du gouvernement. Mais néanmoins, nous sommes des acteurs importants en ce qui concerne l'animation des collectivités territoriales. Donc, nous avons un grand rôle à jouer. C'est pour ces raisons que sans financement, nous avons pris l'engagement sur nous de lancer une campagne nationale de sensibilisation sur la décentralisation du développement communautaire. Nous n'avons pas eu le financement d'un partenaire. Les sorties que nous faisons, c'est sûr, avec nos propres ressources que nous faisons. Et donc, ces citoyens que nous avons formés dans un premier temps ont compris l'importance, l'enjeu de ce nouveau mécanisme de gestion des affaires et ils se sont mis ensemble avec l'ONG pour aller vers la population pour porter cette information. Donc, disons que chaque citoyen doit comprendre que pour que la décentralisation réussisse dans le pays, il a un rôle à jouer. Si nous laissons les politiques, nous laissons les gouvernants, nous serons déçus. alors que chacun de nous peut faire quelque chose pour que cette décentralisation puisse être bénéfique pour nos populations à la base. Aujourd'hui, c'est l'ONG IJD qui a commencé ses formations. Le territoire est quand même vaste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut que d'autres prennent la relève pour le même travail? Oui, nous avons déjà lancé les sessions de formation dans toutes les préfectures du pays. Donc, à partir des week-ends à venir, nous serons sur le territoire national. Nous irons à Dapon, Caras, Secoré, Patou. Tous les chefs-lieux des préfectures vont accueillir les ambassadeurs de la décentralisation formés par IJD pour vraiment assurer les formations parce que nous recevons beaucoup de demandes. Les gens ont besoin de l'information. Nous n'entendons personne pour aller. Nous allons vers cette population-là pour les sensibiliser, pour les aider parce que c'est notre rôle en tant que citoyen d'abord. C'est très important et c'est la mission de nos organisations de la société civile. Il est important que nous puissions apporter notre contribution. Le grand problème de la société civile aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un financement disponible. Voilà. d'autres gens, je souhaiterais bien faire la même chose que nous, mais non pas de financement. Nous, c'est avec beaucoup d'audace que nous avons pris l'engagement de nous lancer dans cette aventure, mais nous restons convaincus que ce que nous allons faire portera ses fruits et donc ce serait notre contribution à la réussite de ce processus. Pascal Edo à Beauvais, merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'interpréter pour porter à nos actions. Vous êtes consultant en politique et développement, directeur exécutif de l'ONG IJD. Nous allons maintenant marquer la pause et après on retrouve les invités pour Regards Croisés. Merci.